Bon retour sur la chaîne du prodynotisme. Prendre les vagues des autres bateaux peut être très amusant et très excitant à la fois. À condition bien sûr de respecter les limites de son embarcation et de s'y prendre de la bonne manière. Ce sera le sujet de cette chronique aujourd'hui. Un bateau laisse dans son sillage deux sortes de vagues. La première, celle qui fait la joie des amateurs de surf et de wakeboard, se déploie perpendiculairement au bateau. Cette vague comporte plus ou moins deux crêtes et deux creux. C'est au plus près de la poupe du bateau qu'elle est le plus abrupte. Lorsqu'on s'en éloigne, celle-ci perd graduellement son énergie et sa baisse. Sur un bateau conçu pour déjauger, cette vague est au maximum de sa hauteur à l'instant critique, juste avant que le bateau ne déjauge pour glisser sur l'eau. Le seul moyen de réduire sa vague, c'est de ralentir. Un bateau ne fait presque plus de vagues quand il perd sa moustache d'eau. La seconde vague produite par un bateau est plus discrète. Plus son oise, c'est la vague de peau. En avançant, un bateau déplace un volume d'eau. L'eau est d'abord poussée vers l'avant, mais ne pouvant s'y accumuler, elle revient vers l'arrière du bateau, créant une ondulation qui peut suivre un bateau sur une très longue distance et qui continue d'avancer même après que le bateau se soit arrêté. Si on poursuit un navire lourdement chargé qui navigue à bonne vitesse, on peut ressentir sa vague de peau sur des kilomètres avant de le rejoindre. De façon générale, les vagues produites par un bateau sont proportionnelles à sa grosseur, à sa vitesse et à sa charge. La forme de sa coque a aussi un rôle à jouer. Par exemple, un voilier ne produit presque pas de vagues. Alors qu'un bateau de wake est conçu spécifiquement pour jouer ce rôle. La largeur et la profondeur du cours d'eau vont aussi influencer la propagation des vagues faites par un bateau. Mais inutile d'aller aussi loin. Parlons d'abord des vagues que vous faites avec votre bateau, car vous êtes responsable de votre vague. Vous devez réduire votre vague ou vous éloigner à l'approche d'une marina, d'une rampe de mise à l'eau, de baigneur, de toute embarcation vulnérable, comme des bateaux au mouillage, particulièrement s'ils sont à l'épaule, d'un bateau remorqué ou ayant une manœuvrabilité limitée, comme un voilier, des petites embarcations instables, canots, kayaks, planches à pagaie, sans oublier l'érosion des berges causées par le bâtillage quand vous naviguez trop près d'une rive. Certains capitaines insouciants ou inexpérimentés vont parfois ralentir au dernier moment avant d'arriver à la marina ou à une rampe de mise à l'eau, traînant derrière eux cette vague de poupe qui les déstabilisera au moment de l'accostage et il fera balser tous les autres bateaux autour d'eux. Ne vous étonnez pas si dans cette situation, au mieux, on vous lance des regards assassins ou au pire, on vous fait des gestes obscènes ou qu'on crie après vous. Mais revenons à nos moutons. Non, pas ceux-là. Ces moutons-là, je vous en parlerai dans la vidéo consacrée aux vagues créées par le vent et le courant. Voyons plutôt comment affronter les vagues des autres bateaux. Rappelez-vous, il est important de connaître les limites de votre embarcation. Éprouvez-les progressivement et prudemment au début. Le capitaine est aussi responsable de ses passagers. Avisez-les de l'imminence d'une vague ou du moins assurez-vous qu'ils ne sont pas dans une position vulnérable avant l'impact. À la lumière des connaissances acquises précédemment, évaluez la vague à affronter. Le premier indice étant la grosseur du bateau qu'il a produit. Une règle simple à appliquer, méfiez-vous des vagues faites par un bateau plus gros que le vôtre. Notez qu'il est plus aisé de traverser la vague d'un bateau qu'on rattrape et dépasse que la vague du bateau qu'on croise. Pour prendre la vague du bateau que vous poursuivez, gardez une bonne distance avec lui. Ralentissez un peu juste avant de fendre la vague à angle droit. Réaccélérez doucement sur la première crête jusqu'à ce que vous ayez traversé le train de vague. Reprenez votre route. Pour prendre la vague d'un bateau qu'on croise, on a le choix de fendre la vague à angle droit ou de tanguer et rouler sur celle-ci. Dans la première figure, jugez avant tout de l'importance de la vague à traverser. Dans le doute, ralentissez plus que nécessaire. Au besoin, éloignez-vous de cette poupe pour que sa vague soit plus douce. Ralentissez et au dernier moment, réaccélérez juste ce qu'il faut pour soulever la proue avant de traverser le train de vague à angle droit. On peut aussi utiliser le trim pour soulever la proue. Si vous choisissez de tanguer et rouler sur la vague, vous pourrez possiblement maintenir votre vitesse ou ralentir à peine. Épousez l'angle perpendiculaire des vagues du bateau que vous croisez et glissez-vous d'une crête à un creux à la fois. En utilisant cette méthode, vous aurez toutefois l'impression de traverser une multitude de vagues. Et vous devrez jouer du volant pour empêcher le bateau de trop rouler. Fait avec habilité, c'est un manège très amusant. Et maintenant, on fait la vague! Excusez, je dis vague. Merci d'avoir regardé cette vidéo !